bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes le mardi de juillet et il est à peu près 17 heures et j'attaque ce coloriage d'amandignon voilà comme vous l'aurez vu dans ma vidéo des coloriages terminés et ma pâques ce mois ci je projette de faire le clown blanc et il s'avère que j'ai eu une idée cette nuit donc du coup je me lance et pour cela je vais commencer par faire un fond plutôt foncé donc je prends ma palette des white night la palette celle ci white night les bleus la palette nuit quoi je sais pas quel nom elle a je sais que l'autre elle est couleur naturelle et et celle là je sais pas donc voilà pour avoir des couleurs très foncées et pour changer un peu je me suis dit que j'allais utiliser cette teinte donc j'ai commencé à préparer un petit peu d'eau dans ma palette et je vais venir prélever la couleur normalement c'est la première en haut à gauche donc je viens tout simplement prélever la couleur fait ici puis venir la dissoudre dans dans mon godet dans mon godet de la palette pour essayer d'avoir une intensité qui me convient donc désolé je veux pas tout faire dans le champ ce que je manque de place je sais pas comment je fais pour toujours manquer de place d'ailleurs en parlant de manquer de place je manque de place aussi sur mon téléphone puisque pour tourner une vidéo aujourd'hui j'ai fait du ménage sur mon téléphone et a priori j'ai bêtement effacé la première séquence du blog voilà tout simplement quand je fais les choses je les fais jusqu'au bout c'est parfait donc là j'ai l'intensité que je veux vous voyez un beau vieux les bien bien intense bien foncé donc ce pinceau là il va rester en stand by sur mon reporte pinceau mon reporte repose pinceau je vais essayer de l'essorer au maximum pour éviter que ça goûte et j'irai le rincer tout à l'heure quand j'aurai fini mon fond ça je vais pour le refermer et ensuite comme d'habitude c'est une aquarelle à granulation donc j'ai préparé mon jus qui est assez foncé à mon goût je prends mon pinceau aquarelle préféré je prends mon pinceau à la vie pas préféré parce que mon pinceau à la vie préféré a disparu je ne l'ai toujours pas retrouvé pourtant je le cherche et puis je viens tout simplement comme d'habitude va appliquer mon aquarelle granulation comme n'importe quel autre aquarelle granulation je mouille mon papier et là effectivement ce n'est pas la partie la plus intéressante de mes idées puisque je reste sur du classique que vous avez l'habitude de voir avec moi les fonds à granulation maintenant c'est plus nouveau à vos yeux je mélange bien ma couleur et je viens l'appliquer tout de suite elle est beaucoup plus pâle quand je pose sur où là là j'ai mis beaucoup là ça va j'ai réussi à retenir la goutte j'ai vu la goutte qui commençait à chercher à s'enfuir de mon pinceau quand j'ai commencé à le déplacer je me suis dit à tous les coups ça va s'étaler en plein sur le costume alors que voilà mon idée elle est pour le costume donc j'espérais qu'il réussisse à tenir le coup bon c'est plus clair que prévu c'est plus clair que sur mon essai tant pis j'espère que ça va granuler bien quand même je pense que le pinceau avait gardé beaucoup de pigments plus qu'il y en a dans la palette bon là je débordais un peu c'est pas grave j'espère que ça va faire une jolie granulation parce que sur sur mon brouillon ça a fait une jolie granulation on verra bien bon s'il faut je retoucherai mais j'utiliserai pas le médium de masquage comme les deux masquages de granules de craquelure comme j'avais fait pour ma sirène et du coup je disais que j'ai perdu toute ma première séquence de blog je suis un peu triste en plus c'était la séquence voilà j'avais vraiment pris attendu de pouvoir faire du dp de commencer ma toile enfin de commencer de reprendre ma toile randale sprangler pour pour le vlog comme j'avais fini la la bande de la toile de la toile oiseau de sérénité en vlog je m'étais sur le précédent vlog je clôturais le vlog là dessus je m'étais dit c'était sympa de d'ouvrir le nouveau vlog avec avec la reprise de la randale mais bon bah c'est un fail la séquence a disparu je l'ai effacé mon téléphone ou alors elle a même pas filmé parce que ça me surprend quand même que je l'ai effacé maintenant parce que le dernier truc qui était sur mon téléphone c'était le vlog et le vlog je les fais avant de tourner avant de tourner cette séquence donc non c'est ça c'est vraiment effacé sans me rendre compte c'est possible aussi franchement les deux sont possibles hier j'étais dans un état de fatigue tel que il est fort possible que j'ai oublié d'appuyer sur le sur le bouton et ce matin voulant vraiment à tout prix faire de la place pour pour la vidéo que je voulais tourner c'est possible que j'ai eu un peu de zèle un peu de zèle d'effaçage on va dire bon bah c'est pas grave je sais plus ce que je vous racontais mais bon ça devait pas être très intéressant on va se dire ça alors non ce n'est pas pour me dénigrer je dis ça c'est juste que si j'avais prévu de vous dire quelque chose d'hyper important je pense qu'il y aura d'autres occasions pour vous les redire mais j'ai pas souvenir que j'avais prévu de vous dire quelque chose d'hyper important donc ça devrait aller voilà bon ça granule pas autant que j'aurais espéré c'est un peu clair mais c'est pas grave ça va quand même rendre joli avec enfin dans ma tête bien entendu dans ma tête ça va quand même rendre à peu près ce que j'avais dans ma tête par rapport à aux idées que j'ai pour sa tenue donc c'est pas oui parce que il faut savoir qu'il ya ce que ce que j'ai dans la tête et ça marche toujours dans ma tête mes projets et puis la réalité ça clairement je sais que c'est pas parce que dans ma tête ça fonctionne que dans la réalité ça fonctionne mais en plus ça me permettra de sortir un matériel que j'utilise jamais parce que j'y pense jamais déjà là j'ai réorganisé mes aquarelles différemment oui bien sûr ces matériels là c'est des aquarelles bien entendu j'ai réorganisé mes aquarelles différemment et je pense que du coup je vais m'en servir un peu plus facilement de celle là c'est les aquarelles van gogh les je sais plus comment elle s'appelle je sais pas ça doit être les caméléons peut-être les van gogh caméléons celles qui sont qui sont quasi invisibles sur papier blanc mais qui font des reflets je crois que c'est celle là et avant elle était dans une grosse palette et maintenant j'ai mis ça dans cette petite palette avant de faire des bêtises avec mes pinceaux je vais les poser j'ai acheté des petites boîtes comme ça avec avec le dessus transparent comme ça on voit bien ce que je fais ce que je fais ce qu'il ya dedans et là en fait j'ai mis toutes les van gogh donc j'ai les van gogh métalliques et là j'ai les van gogh je crois pas que ce soit les interférences il me semble que les interférences c'est les granuleuses que j'ai mis dans ma boîte granuleuse et puis celle là j'ai collé des petits aimants dessous et du coup ça tient bien quoi donc là j'ai toutes mes van gogh les métalliques et ça m'a permis de déjà ressortir un peu les métalliques et je me dis que voilà j'utiliserai bien celle ci je sais pas si vous voyez bien les reflets qu'elle a celle ci pour pour faire la base du costume donc voilà je fais mon fond d'abord et après je teste mon effet pour le costume je le ferai avec vous je pense l'effet pour le costume et puis après je ferai toute la partie comment ça s'appelle la partie ombre au crayon hors caméra je vais pas vous faire tout le colo tout le colorant vlog sinon ça va être interminable surtout que j'ai plein d'idées de séquences de vlog là après j'ai pas toutes voulaient faire cette semaine j'aurais clairement pas le temps mais ouais pour le summer night j'ai envie de faire des séquences avec vous puisque voilà j'ai des idées pour le colo le colo qui a été choisi pour la colo team summer night j'ai des envies de patouiller avec vous voilà j'ai plein d'idées de de séquences de vlog que j'ai envie de faire donc bon j'ai plein d'idées de vidéos aussi mais ouais ma vie est trop courte pour ça non mais c'est bien je suis contente d'avoir toujours après un an parce que ça y est ma chaîne a eu un an et je suis contente d'après un an d'avoir d'avoir toujours des idées qui me viennent et même parfois encore plus d'idées qu'au départ parce que j'ose plus de choses et tout et c'était un peu ce qui me faisait peur au début quand j'ai lancé ma chaîne c'était bas de vite tourner en rond alors oui en soit on peut dire je tourne en rond puisque ben voilà quand quand je fais du quand je coloris dans le frix j'ai un peu toujours le même le même schéma c'est à dire je fais un fond à l'aquarelle souvent granuleuse que j'agrémente plus ou moins et après je fais une base aquarelle que je fais au crayon de couleur que je jombre au crayon de couleur derrière etc oui si on va par là je tourne un peu en mais dans les idées pour mes vidéos après un vlog c'est un vlog c'est des tranches de vie c'est c'est normal qu'il y ait des choses qui reviennent parce que ben parce que je vais pas innover toutes les semaines de mes activités oui toutes les semaines je fais du diamond painting toutes les semaines je fais du colo toutes les semaines j'ai envie de faire de l'aquarelle enfin voilà donc dans les vlogs mais au niveau colo j'ai plus en plus d'idées de motivation d'envie de tester des choses et tout et ça je trouve ça vraiment chouette parce que c'était vraiment ma peur au bout d'un an d'être toujours là à faire la même chose à vous faire enfin j'avais peur de faire toujours les mêmes vidéos et en fait moi j'ai l'impression de varier d'arriver à varier un peu alors c'est vrai que ces derniers mois il ya eu beaucoup de tags mais parce que il ya eu beaucoup de tags de sortie et parce que j'ai été dans une période où j'avais pas trop le temps de mettre en pratique les vidéos que j'avais envie parce qu'il faut savoir que j'ai une liste d'idées de vidéos et que en fait il faut que je les fasse et que certaines demandent un peu plus de temps que d'autres et voilà c'est vrai que j'ai manqué un petit peu de temps mais là cet été je devrais quand même avoir pas mal de temps alors ça va être un peu différent c'est juste que je vais travailler sur un autre rythme puisque en fait quand mes collègues prennent des vacances moi je récupère les journées complètes eux ils font les journées complètes et moi je fais les petites journées eux ils travaillent trois jours par semaine et moi je travaille tous les jours mais eux ils travaillent de 7h à 20h 19h30 20h alors que moi voilà lundi à 11h30 j'avais fini quoi donc j'ai fait j'ai fait 7h 11h30 bon c'est pas tous les jours comme ça c'est que le lundi je crois et encore parce que normalement j'ai un j'ai un patient à 13h30 mais mon collègue à chaque fois il me dit bah laisse tomber je te le prends tu vas pas rester deux heures tu vas pas rester deux heures pour toucher 9 euros ça vaut pas le coup et encore qui dit toucher 9 euros dit en donner la moitié à l'état donc pour 4 euros 50 ça vaut vraiment pas le coup quoi donc en général il me le prend et moi je rentre chez moi et voilà quand lui il est en congé et ben moi je prends sa tournée et donc c'est la grosse tournée plus la tournée du soir plus la préparation etc etc et ben j'ai fini cette partie et j'ai même pas fini de parler oh là là plus la préparation etc etc et bah dans ces cas là je peux pas enchaîner cinq journées à ce rythme là attendez comme ça c'est pas sec comme ça je vais pouvoir continuer le vlog je vais ranger mon aquarelle ici je vous mets en pause 30 secondes voilà c'était plus simple pour changer de colo de mettre en pause la caméra que de le faire tout en vous parlant là il ya un moment ma coordination et tout ça avait un peu de mal à suivre donc voilà pour continuer à vous parler j'ai changé de colo et donc je disais oui je peux pas faire ça cinq jours par semaine enfin je l'ai fait là quand ma collègue était en arrêt alors je le faisais pas forcément cinq jours je faisais deux à trois petites journées et deux à trois grosses journées enfin journées complètes dans ma semaine franchement j'étais épuisée donc là on s'est mis d'accord en fait je prends le roulement et le remplacement prend mon roulement et ainsi de suite donc je vais avoir quand même beaucoup plus de journées complètes de disponibles mais j'aurais pas j'aurais pas tous mes après-midi comme j'avais avant mais comme ces dernières semaines j'avais pas tous mes après-midi non plus j'aurais quand même l'impression d'avoir plus de temps libre parce que quand je faisais j'avais deux après-midi et deux jours où j'avais pas mes après-midi donc ça me donne quand même l'impression d'avoir plus de temps libre ça me rajoute trois week-ends de quatre jours en deux mois ce qui n'est pas négligeable du tout plus mes congés au mois d'août enfin voilà où j'ai toujours pas prévu de bouger ou de partir donc je devrais avoir pas mal de temps donc je vais essayer de vous tourner quand même ces petites vidéos un peu plus chronophage un peu plus qui demandent de plus de temps plus de préparation mais qui moi me tiennent un peu à coeur quand même parce que ça fait un moment que j'y pense mais voilà il faut que je puisse prendre le temps de les faire là déjà depuis quelques semaines je suis en train de travailler sur une vidéo d'un kerby étape par étape pour arrêter de stresser devant un kerby c'est une vidéo qui demande quand même énormément de temps puisque moi quand je colo sans rien montrer comme là ça va vite mais quand je prends le temps de montrer, d'expliquer ce que je fais etc ça prend du temps et là je suis déjà quasi à une heure de rush ce qui n'est pas mal du tout donc voilà ça prend du temps et puis même pour faire le colo du coup on met beaucoup plus de temps que si on colo tout seul dans notre coin il y a ce côté en plus j'ai pas trop le temps de la faire donc mon temps libre je me mets la pression pour la faire cette vidéo parce que j'ai décidé de la publier fin juillet donc voilà il y a ce côté en plus je me mets un peu la pression dessus et ça m'embête un peu j'ai pas envie de faire des vidéos en me mettant la pression donc c'est pour ça je me dis quand j'aurai un peu plus de temps je vais essayer d'en profiter pour avancer ces vidéos là même si elles ne sont pas programmées même si du coup elles ne vont pas être pour tout de suite et tout c'est pas grave je les aurai, elles seront en stock et elles seront toujours valables même si je les diffuse en septembre, en octobre, en novembre, en décembre elles seront là et une fois qu'elles seront tournées je sais que je pourrai les programmer un peu quand je veux quoi parce que là c'est vrai que c'est délicat de me dire ah bah je vais la sortir je sais pas on va dire début août ouais mais si d'ici début août j'ai pas eu le temps de la faire bah c'est pas la vidéo je vais pouvoir faire un petit peu entre guillemets à l'arrache à la dernière minute parce que bah parce qu'il faut faire la vidéo quoi il y a les vidéos que je fais comme ça c'est les vidéos coloriage terminé certains unboxing parce que j'essaye de pas trop traîner sur les unboxing partenaires et ouais les colo terminé alors c'est pas que je la fais à l'arrache mais bon là par exemple la vidéo des projets terminés je l'ai faite le dimanche pendant ma pause pour le mercredi en gros elle a été tournée le dimanche pendant ma pause montée le lundi et là je viens de finir de faire la description et tout sur youtube de la mettre en ligne avec la description, la vignette etc et elle sort demain donc vous voyez là c'est ce que j'appelle le truc un peu à l'arrache faut que je fasse j'ai tourné la vidéo des coloriages terminés hier aussi maintenant faut que je fasse le montage et faut que je fasse toute la partie youtube donc que je la mette en ligne que je fasse la vignette que je fasse la description tout ça donc ça demande quand même un certain enfin voilà c'est pas des vidéos où je vais pouvoir faire ça 2-3 jours avant ça demande pas la même préparation qu'une vidéo coloriage terminé ou projet terminé la vidéo coloriage terminé elle est préparée tout au long du mois puisque quand je termine un coloriage je le note sur mon carnet et quand je veux préparer faire ma vidéo des coloriages terminés bah en vrai j'ai juste à prendre les bouquins qui sont écrits dans mon carnet je me suis rendu compte que ça pourrait être bien que je note les pages des fois mais bon après ça serait pas moi si tout était trop préparé donc pas grave faut que ça me ressemble aussi mes vidéos si je prépare tout et qu'il y a rien de que je suis pas en train de galérer chercher mes pages et tout bah ça me ressemblera plus donc est-ce que ça vaut vraiment le coup je sais pas là je me suis rendu je viens de me rendre compte que j'ai oublié un pétale ici donc je vais aller de ce pas le refaire sauf que je ne sais plus trop quelle couleur j'ai utilisé donc on va espérer que ça match au niveau des couleurs ah si c'est vrai je crois que j'avais 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 pris que deux couleurs non j'en avais pris trois j'avais pris quelle couleur au milieu je sais plus bah on va faire ça va pas matcher et puis c'est tout ouais j'avais pris trois couleurs mais je sais plus lesquelles tant pis pas grave c'est qu'un pétale elle aura un pétale qui commencera à affaner ou qui sera différent pas grave ça en plus c'est dans le coin je déteste colorier dans les rainures je fais plein de traces quand il y a les rainures mais c'est pas grave ah si oh j'ai été intelligente oh trop bien en fait j'ai pas rangé les crayons complètement dans la dans la valise enfin dans la trousse ce qui fait que bah ils dépassent tous j'ai plus qu'à les prendre dans le bon ordre enfin j'espère que c'est le bon ordre attendez le 120 c'est lequel ah si je les ai pris dans le bon ordre oh là là je m'épate moi même parfois je vous jure je m'épate il est où le 100 il est là ouais si je les ai pris dans le bon ordre moi des fois je m'épate de mon intelligence je pense que ce n'était absolument pas prévu de ma part volontaire de ma part mais en tout cas j'ai fait ça donc c'est cool c'est cool c'est cool autant les roses j'ai dû les j'ai dû les blender au blender autant les feuilles j'ai l'impression que ça va alors après là il n'y a plus de lumière donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que ça passe mais ouais les roses on voyait vraiment toutes les traces du papier alors que là pas du tout donc bah tant mieux est-ce que je lui ferai pas son nœud de la même couleur que les roses ou je fais vraiment quelque chose qui a vraiment rien à voir sur le personnage je sais pas j'ai bien envie de lui faire les roses qui sont ici orange orange orangé donc on va prendre les teintes donc on va prendre le 70 qui est un beau orange c'est lui ensuite on va prendre le 60 qui est un jaune orangé si je le retrouve c'est lui et pour terminer j'ai pas envie d'un truc trop jaune de toute façon elles sont toutes petites donc est-ce que je pourrais vraiment mettre trois couleurs on va prendre le 50 c'est un ocre il est plus ocre le 50 d'ailleurs il s'appelle yellow ocre c'est magique et du coup on va commencer à faire les petites roses parce que j'ai toujours pas d'idée de quelle couleur je vais lui faire les cheveux de quelle couleur je vais lui faire sa tenue donc c'est parti pour les petites roses bon après je pense pas que je vais avoir encore beaucoup beaucoup de choses à vous raconter parce que j'ai l'impression d'avoir déjà pas mal papoté aujourd'hui puis comme je sais plus ce que je vous ai dit hier en même temps vu que la séquence n'est plus c'est pas trop grave si je vous fais des redites parce que c'est c'est un peu ma hantise quand je fais des vlogs c'est à chaque séquence de vous répéter la même chose je me dis dans ces cas là c'est long une heure parce que bon en général mes vlogs durent entre une heure et deux heures ça dépend ce que je vous montre dedans mais oui ça peut vite être très très long donc au moins il n'y a pas la première séquence je pense que du coup il faudra que enfin il faudra si j'ai la motivation parce que je ne me force à rien moi dans les vidéos si j'ai la motivation je vous referai une petite séquence d'épée pour marquer le fait que j'ai repris ma toile Randall Sprangler parce que ça se trouve sinon à ce rythme là je vais repasser sur ma toile Oiseau de Sérénité et je ne vous montrerai même pas la Randall il suffit que je n'ai aucune envie de filmer à chaque fois que je le fais et puis vous ne la voyez plus il est joli ce jaune orangé donc là c'est un pétale et puis peut-être pas aujourd'hui je ne sais pas la journée est passée super vite aujourd'hui quand même une seule journée de repos c'est vrai que ça passe vite je n'ai plus l'habitude moi d'avoir qu'une seule journée de repos et puis bon j'ai fait énormément de choses aujourd'hui donc ça joue aussi c'est vrai que là en ce moment comme je n'ai pas eu autant de repos que prévu je compense beaucoup sur mes jours de repos mais ce n'est pas grave je sais que l'été ça va être mieux ça va être plus calme déjà j'ai l'impression que les journées sont moins chargées niveau boulot après ça dépend parce que je pense que là les tournées ne sont plus équilibrées entre les deux tournées parce qu'il y en a une qui est très très chargée en fait c'est différent il y en a une qui a beaucoup de soins entre 7h et 9h et l'autre qui a beaucoup de soins entre en fait il y en a une elle a tous ses soins mais très tôt le matin alors que l'autre elle a beaucoup de soins mais ça commence moins tôt et puis il y a des soins beaucoup plus longs aussi donc je pense que c'est pour ça qu'elles paraissent disproportionnées et puis voilà du fait qu'il y ait des soins plus longs c'est des soins qui sont plus plus rentables on va dire alors pas forcément rentables au sens temps rémunération mais sur le chiffre d'affaires de la journée forcément c'est plus intéressant d'avoir des gros soins qui payent bien que d'avoir des petits soins mais bon en même temps si si mettons tu fais 150 euros en 4h bah c'est quand même plus intéressant que de faire 200 euros en 7h voilà donc voilà c'est vraiment très relatif le côté intéressant donc je verrai bien de toute façon demain je vais sur la tournée qui je pense être la plus chargée donc je verrai bien ce que ça donne mais bon je ne m'attends pas à finir à 11h30 demain clairement je pense que demain ça va être je vais finir vers 14h 14h 15h peut-être on verra bien dans 3 jours après je suis en week-end et puis là ça va parce que je travaille avec mes collègues toute la semaine donc je sais que je ne suis pas livrée à moi-même ils sont ils sont plus là pour m'aider à gérer les trucs que je n'arrive pas à gérer enfin voilà des choses comme ça c'est plus rassurant je suis plus détendue quand ils sont là j'essaye quand même de gérer le maximum de choses je ne me repose pas sur eux mais je suis plus détendue parce que voilà je sais que les choses que je ne sais pas faire bah ils vont m'aider ou ils vont me conseiller ils vont m'expliquer enfin voilà parce que j'apprends encore toujours ça fait un mois et j'en apprends encore mais c'est cool j'adore ça mais c'est vrai que des fois c'était c'était lundi justement j'étais toute fière de moi j'avais fait j'avais fait un truc et tout j'étais trop fière de moi j'ai envoyé un message à mon collègue en disant c'est bon ça c'est fait c'est géré et il m'a renvoyé un message dans l'après-midi il fait alors oui on a oublié de te dire mais quand il y a ça il faut faire ça ça et ça en plus donc j'ai fait je te montrerai comment faire après ah bon donc en fait j'ai pas géré bon après voilà comme il dit je pouvais pas le deviner je pouvais pas le savoir mais quand je suis contente parce que je me dis ça y est là-dessus j'ai réussi à prendre l'autonomie bah non parce que je savais pas qu'il y avait plein d'autres choses mais bon après c'est ça c'est l'apprentissage et mes collègues sont tout à fait tout à fait ouverts là-dessus et ça leur pose pas de problème donc c'est ce qui compte avant tout mais c'est juste ma petite fierté personnelle de me dire toujours pas je suis j'embête encore mes collègues à devoir repasser derrière moi après il y a des choses je leur dis clairement bah là ça je savais pas donc j'ai fait mais faut que tu repasses derrière pour modifier pour corriger si nécessaire etc c'est comme tout on est une équipe puis bon ils ont beaucoup plus d'expérience que moi donc ça joue ça joue ça joue j'aime beaucoup ce orange pourtant je colorie très très peu en orange c'est vrai que ça fait longtemps bah c'est vrai que je colorie plus en orange sur la période d'automne c'est pour ça oui en fait c'est vrai que je colorie plus en orange en ce moment mais parce qu'en même temps on est plus en automne depuis un moment donc bon on est en été théoriquement je devrais sortir les couleurs d'été c'est quoi mes couleurs d'été d'ailleurs je sais même pas bon je crois qu'en fait j'ai pas de couleur d'été au printemps je mets beaucoup de vert beaucoup de bleu de choses comme ça automne du orange du rouge du jaune hiver du bleu mais été si été je dois sortir le rose à tous les coups je dois mettre du rose partout ça doit être ma couleur d'été je sais pas en vêtements je sais qu'en été j'adore porter du blanc du crème des couleurs claires je sais pas c'est vraiment la couleur qui pour moi enfin quand je commence à sortir les vêtements clairs c'est que ça y est c'est l'été et qu'il fait beau il fait chaud alors qu'en hiver je pourrais mettre du clair et du blanc mais jamais quoi je mets du noir du gris du tristone du rouge aussi beaucoup mais alors je me vois pas mettre du noir ou du rouge en plein été ou alors c'est qu'il fait comme en ce moment un temps d'automne enfin voilà je pense que je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir les yeux qui fatiguent parce que la lumière elle arrête pas de changer et là le soleil il commence à taper directement enfin le soleil la luminosité enfin le peu de luminosité c'est un truc un peu éblouissant qu'on a en ce moment dehors avec tous les nuages et tout et là c'est en train de taper en plein sur mon bureau donc ça me fait un peu mal aux yeux donc c'est pour ça je pense que je vais m'arrêter ici et puis bon peut-être que je vous reprendrai pour une petite séquence tout à l'heure soit sur du colo soit sur du DP je sais pas trop on verra bien quelle sera la motivation le moment venu et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence bye bye hello hello nous sommes le mercredi 3 juillet et il est à peu près 20h je vous ai pas pris plus tôt pour une séquence de vlog j'aurais pu bien que j'ai fini le travail tard j'ai fini à 16h aujourd'hui donc grosse journée mais bon après c'est aussi parce que mon collègue devait me montrer des choses comme il me part en vacances j'aurais des choses à gérer à sa place mais ça c'est bon voilà ça fait aussi partie du contrat entre guillemets c'est qu'il me forme donc j'ai du temps il faut que je passe du temps à me former aussi je peux pas tout apprendre sans y passer du temps donc ça c'est normal mais du coup bah depuis que je suis rentrée je passe j'ai passé mon après-midi sur mon dépée alors oui ça a pas franchement enfin si ça a quand même bien avancé en fait ce qu'il faut savoir c'est que je l'avais commencé lundi j'avais fait juste un tout petit bout ici je crois que j'avais fait ces deux couleurs qui sont là et un petit bout autour j'en ai fait un petit peu hier mais le gros de ce que vous voyez là en fait ça a été fait aujourd'hui et j'aurais pu prendre la caméra pour vous tourner une petite séquence de vlog mais j'étais pas motivée j'avais pas envie j'étais en train de discuter avec mes copines sur messenger donc donc voilà j'avais pas envie de bloquer le téléphone j'avais envie de rester à papoter avec les copines parce que c'est quand même toujours sympa quand on papote avec les copines et du coup bah je vous ai pas appris et il y a même un moment où je me suis dit que bah cette semaine j'allais annuler tout simplement le vlog voilà parce que comme ma première séquence a sauté enfin j'ai perdu ma première séquence qu'à la base j'avais pas prévu de tourner aujourd'hui parce que j'avais pas le courage et que bah en général j'aime pas trop tourner le soir enfin c'est pas que j'aime pas trop tourner le soir mais je sais pas la fatigue fait que je préfère être dans mon canapé sur mon point de croix plutôt que sur mon DP ou sur mon colo mais là bizarrement finalement après manger après avoir préparé ma tournée de demain et tout moi j'ai eu envie de refaire du DP je me suis dit bah prends ta caméra dans ces cas là enfin fais une petite séquence au passage pendant que tu fais du DP et puis bah ça durera le temps que ça durera mais bah voilà c'est enfin je vois les deux les deux agréables quoi parce que j'aime bien vloguer j'aime bien faire des vidéos et tout ça et donc bah je me suis bah oui en fait pourquoi pas pas la peine enfin je vais pas annuler le vlog juste parce que après ça sera probablement pas un gros vlog puisque ouais ça va être encore une semaine chargée niveau boulot alors pas pour les mêmes raisons c'est que normalement pendant l'été bah le travail diminue mais a priori bah comme il n'y a pas d'été le travail ne diminue pas on va dire on va essayer de trouver cette excuse là mais ouais non le travail ne diminue pas là on fait des bonnes journées bon après c'est bien bon après c'est bien de faire des bonnes journées moi j'aime bien je préfère faire des bonnes journées que d'aller bosser et puis faire des toutes petites journées et puis bah qu'à la fin du mois je tire un peu la tête parce que on va pas se mentir les charges les charges elles restent les mêmes que tu travailles beaucoup que tu travailles pas beaucoup donc donc comme moi je débute on va dire j'ai pas encore trop de trésor gris donc ça me dérange pas mon collègue lui ça le saoule un peu plus mais bon lui en même temps ça fait 17 ans qu'il fait ça ça fait 17 ans il a la trésorerie donc forcément voilà quoi mais bon il faut trouver un équilibre entre les deux mais puis en plus comme j'ai posé pas mal de jours bah en fait je suis bien contente de bien bosser les jours où je suis là comme ça ça compense un petit peu financièrement les jours où je suis pas là et c'est important aussi mais du coup bah forcément qui dit beaucoup de boulot dit moins de temps pour les loisirs créatifs et moins de temps aussi bah pour Youtube donc vous aurez quand même toujours les vidéos programmées puisque là ça y est j'ai quasiment il me reste une vidéo pour finir pour programmer juillet en dehors des vidéos bien entendu vlog et puis projet écolo terminé celle là je peux pas les faire à l'avance mais bon ça va c'est des vidéos que j'arrive à faire assez facilement quel que soit quel que soit comment dire la charge de travail j'arrive toujours à trouver un temps pour les faire sauf au mois de mai où je l'ai pas fait mais puis moi s'il y a d'autres mois où je les ferai pas je ferai une vidéo de deux mois après écoutez mais non puis même là juillet comme je vais avoir pas mal de jours de repos j'aurai plus de temps pour faire des choses et tout et surtout qu'en plus je suis pas du genre à regarder mes stats mais là j'ai regardé vite fait et j'ai vu que ma petite vidéo tuto planche de bois vous avez pas mal plu il y a quelques retours et surtout c'est une des vidéos les plus likées alors vous allez dire oui j'ai pas beaucoup de likes oui c'est vrai j'ai pas beaucoup de likes bon après voilà c'est comme ça c'est j'ai pas la prétention d'être une grande chaîne et le peu que j'ai ça me suffit en gros j'ai toujours à peu près 10% de likes par rapport à mes vues donc ça reste quand même assez stable et assez constant mais justement sur cette vidéo là le pourcentage est un peu plus élevé donc je me suis dit bah c'est que ça vous a quand même bien plu et bah ça me motive à vous faire davantage de petites vidéos tuto au début je me sentais pas du tout légitime pour vous faire des vidéos tuto et bah en fait je me dis bah en fait ça vous plaît enfin vous vous trouvez pas que c'est que c'est pas légitime que j'ai rien à vous apprendre et tout et bah ça m'a fait très plaisir en fait parce que c'est vraiment ce que j'aime faire le plus enfin ce que j'aime faire le plus non c'est pas ce que j'aime faire le plus toutes les vidéos que je fais c'est des vidéos que j'aime faire de toute façon mais mais moi si j'ai créé ma chaîne c'était dans une idée de partage et bah sans sans vouloir être en mode j'ai la la vérité absolue sur une technique etc c'était bah voilà moi j'ai cette technique là je vous montre comment je fais et puis bah il y a des personnes qui me disent oh bah c'est cool j'ai exactement la même technique et il y en a d'autres qui me disent bah non moi j'ai ça 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 comme technique et et ce que j'aime bien dans ces cas là c'est que bah suivant la façon dont ils ont décrit la technique je vais essayer de reproduire ce qu'ils ont fait et puis bah ça se trouve ça va me parler ça va me permettre d'améliorer la mienne et tout et vraiment j'ai créé ma chaîne dans cette idée de partage et bah je trouve ça chouette en fait de pouvoir vous partager ce genre de petites choses donc bah ça me motive à essayer d'en faire davantage après il y a des choses sur lesquelles je suis pas encore à l'aise donc j'ose pas trop j'ose pas trop le faire hein tout simplement mais mais du coup je pense que je vais il y a des choses il y a des choses c'est des effets que je connais que je maîtrise que j'ai l'habitude de faire comme le tuto effet planche mais là j'ai bien envie d'essayer un effet brique chose que je n'ai absolument jamais fait et je me dis bah pourquoi je le ferais pas en mode pas tuto mais en mode crash test c'est à dire j'ai une petite idée de comment je vais m'y prendre mais je sais pas si ça va marcher ou pas et bah je vais le faire avec vous quoi donc voilà donc ouais je pense que je vais faire davantage de vidéos bah tuto ou vidéos crash test tester des effets tester des choses donc j'ai déjà mes vidéos patouilles là ça fait un moment que j'en ai pas fait c'est vrai que les vidéos patouilles finalement je les garde pour mes vlogs au début c'est vrai que je faisais des vidéos patouilles with me mais bah petit à petit c'est devenu c'est devenu des séquences récurrentes de vlog et j'aime bien j'aime bien ça et donc pourquoi pas incorporer la série de vidéos crash test alors peut-être pas une par mois parce que ça va quand même demander un certain travail mais mais je me dis ça peut être quelque chose avec lequel je m'amuse bien donc donc je pense que je vais essayer de vous incorporer ça pour le mois d'août et puis bah on verra bien les retours si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas si ça vous plaît pas bah moi je continuerai à faire des crash test de mon côté mais je les je les je les filmerai pas ou alors je les filmerai en vlog et puis si ça vous plaît bah j'essaierai de faire des petites vidéos un peu plus poussées un peu plus travaillées pour que ça soit des vidéos du samedi quoi tout simplement et sinon bah au niveau du diamond painting bon j'ai j'ai commencé une petite série de vidéos aussi bah pour pour ceux qui qui se lancent tout juste dans le diamond painting puisque bah j'ai remarqué que alors c'est pas par rapport aux gens qui suivent ma chaîne les gens qui suivent ma chaîne en général ont déjà fait du diamond painting donc font déjà du diamond painting mais des fois je vois des personnes qui du monde du colo qui qui décident de se lancer de tester le diamond painting et bah sont un peu perdues et tout donc je me suis dit bah voilà s'il y a peut-être d'autres gens qui qui ont envie de découvrir ce loisir qui sont un peu perdus et bah peut-être quand t'appends dans la barre de recherche bah ils tromperont sur une vidéo une de ces vidéos de là et puis bah ça les aidera à se lancer là-dedans et puis bah pourquoi pas à faire un addict de plus à ce loisir parce que moi j'ai commencé comme ça mais j'ai pas enfin voilà j'ai commencé en voyant des vidéos sur comment m'organiser pour faire ma toile j'ai pas commencé j'ai pas pris une toile et j'ai dit allez go one again non j'ai j'ai vu c'était des youtubeurs qui en parlaient qui expliquaient comment ils faisaient bah un peu comme je fais et c'est vrai que quand on connait on se dit ouais c'est redondant comme vidéo etc mais quand on connait pas et bah on est bien content de tomber sur ce genre de vidéos donc je vais faire des petites séries de vidéos pour ça aussi je pense et puis des séries aussi décomplexer le coloriage enfin voilà j'ai plein d'idées j'ai vraiment plein plein d'idées bon je sais un jour j'avais dit que je donnais plus mes idées puisque une fois j'avais donné mes idées et la semaine qui a suivi j'avais donné mon idée comme ça en vlog pour un effet colo et la semaine qui a suivi j'ai vu 3 ou 4 tutos de l'idée que j'avais que j'avais donnée donc je sais pas si c'est le hasard ou si ou si ça a été bah inspiré on va dire donc bon j'avais je m'étais dit à ce moment là bah je donne plus comme ça si quelqu'un fait exactement la même chose ça sera vraiment le hasard mais bon finalement vous voyez là je vous donne encore mes projets puis bon on verra bien si c'est repris si c'est ou pas c'est pas grave je suis qu'une petite chaîne je n'ai pas la prétention d'inventer les choses donc donc bon en tout cas mon petit d'épée avance tranquillement bon à la base si je voulais vraiment me donner le rythme de une bande par semaine là ce soir il faudrait que j'avance jusqu'ici à peu près comment dire que ça m'a l'air un peu mal barré puisqu'il commence déjà à faire nuit il est 20h30 il commence déjà à faire nuit que j'ai pas envie de me coucher trop tard parce que la nuit dernière je me suis réveillée à 2h du matin et j'ai mis énormément de temps avant de me rendormir donc je pense que bah je vais prendre du retard sur ma toile et puis c'est pas grave je mettrai plus d'une semaine à la faire je mettrai peut-être deux semaines pas grave bon par contre pour mon calcul de finir avant fin août si je mets deux semaines à la faire c'est mal barré parce qu'il me reste il me reste l'équivalent de 7 bandes sur mes deux toiles à faire ce qui correspond à peu près à 7 semaines et fin août c'est dans 7 semaines mais bon c'est pas grave je prendrai un peu de retard c'est pas grave je commencerai juste mes toiles ah bah ma tablette lumineuse n'a plus de batterie bon bah je crois que ça veut dire qu'il va falloir que je m'arrête incessamment sous peu est-ce que si j'allume oh vous voyez plus rien pour vous non plus est-ce que si j'allume ça ça passe pour vous ouais ça a l'air bon c'est un peu un peu mieux pour moi mais je préfère quand la lumière elle vient de dessous mais c'est quand même mieux je vois où je pose les diamants je voulais dire quoi je sais plus ce que je racontais oui je commencerai mes duos mes deux duos en septembre et puis bah j'attendrai d'avoir fini ces toiles là avant de commencer la sorcière de vaillonnette et ce sera déjà pas mal mais bon au pire si je la commence qu'en octobre la sorcière de vaillonnette je la commence qu'en octobre c'est pas très grave je vais bien réussir je vais bien finir par les finir ces toiles quand même j'ai quand même bien avancé j'avais fait à peine l'équivalent de ça hier et là j'ai fait tout ça bon j'ai fait beaucoup aujourd'hui d'ailleurs ça me fait rire parce que ma copine Clara était sur son DP cet après-midi aussi et elle en une journée elle a fait quasiment ça enfin sur l'après-midi elle a fait quasiment ça quand moi j'ai fait ça on a vraiment pas la même vitesse pour diamanté bon après c'est pas une course on est là pour se faire plaisir et moi en ce moment c'est ce qui compte c'est que je me fais plaisir et je suis contente d'avoir changé de toile en fait parce que c'est totalement différent le carré et ça fait du bien en fait de faire un peu de carré je me rends compte que ça me détend plus le carré que le rond c'est bizarre mais ouais j'aime beaucoup la pose à la pince et avec le rond j'y arrive pas du tout donc c'est pour ça j'apprécie de faire un petit peu de carré là mais il faudra quand même que je termine enfin que je termine je vais quand même avancer davantage ma vaillounette parce qu'il reste beaucoup plus à faire et dans l'idée c'est pas que je vais les finir en même temps mais j'ai pas envie que comment dire j'ai pas envie qu'il me reste que la vaillounette à faire parce que le jour où il me restera que la vaillounette à faire ça veut dire que le jour où je me lasse j'ai plus d'échappatoire alors que là il me restera toujours un petit peu de la rondelle je vais essayer de faire une bande de randelle deux bandes de vaillounette une bande de randelle comme ça normalement à la fin de cette scie il me restera deux bandes de randelle et quatre de vaillounette une fois que j'aurai fait les deux bandes de vaillounette il me restera deux bandes de randelle deux bandes de vaillounette donc je fais une bande de randelle les deux bandes de vaillounette et une bande de randelle et j'aurai fini et comme ça moi je me dis je me lasserai pas parce que c'est vraiment ma hantise de me lasser surtout qu'après je repars sur une autre vaillonnette qui elle en plus sera en diamant carré version 1 donc voilà il faut vraiment que je que je prenne du recul et que je me fasse plaisir et je pense que celle là je ferai celle là plus mes deux plus mes deux comment ça s'appelle mes deux duos et puis je ferai des objets en parallèle parce que j'ai plein d'objets là en stock qu'il faut que je fasse j'ai aucune obligation de les faire mais enfin voilà ils dorment autant les faire histoire de casser un petit peu la carré version 1 parce qu'après j'ai beaucoup de carré à faire et très peu de rond donc si je veux faire du rond il faut que je sorte de mes toiles et que j'aille plus sur les petits objets bon c'est pas du vrai rond c'est du strass mais voilà c'est pas du tout la même la même pause le même la même implication etc donc je me dis ça peut être la solution mais bon comme je vous dis maintenant on en est plus là puisque je prends du retard sur celle là donc ce que j'espérais pouvoir faire en septembre ça verra être plutôt octobre mais j'y crois quand même j'y crois j'y crois ça va être fait ça va être fait enfin j'y crois plus trop pour septembre mais octobre oui octobre c'est large clairement octobre c'est très très large et puis vous verrez que fin septembre je dirais bon octobre ça va être un peu compliqué on va plutôt dire novembre en octobre je pense quand même il me reste sept bandes ça se fait sept bandes donc voilà il me reste plus que ce petit bout là à faire et puis après je pense que je vais m'arrêter je vais me poser dans le canapé parce que ça y est je sens mon dos qui commence à tirer et comme il me reste encore deux jours de boulot à tirer je vais éviter de trop me contracter et puis comme ça aussi je pourrais faire plus de DP les jours à venir parce que si je me bloque le dos maintenant le DP après c'est fichu voilà je vais m'arrêter là pour le moment je pense que demain je finirai les égales les points les E qui sont là et qui sont là puis peut-être si je suis motivée je finirai la partie dessous là mais bon ça je le ferai pas demain voilà et dans l'idéal j'aimerais parce que là ça serait juillet vendredi dans l'idéal ce week-end j'aimerais être après le dragon j'aurais fait la moitié de la bande ce sera pas mal voilà moi je vous abandonne ici pour cette séquence et je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence bye bye hello hello nous sommes le jeudi 4 juillet et il est à peu près 17h30 oui j'ai encore eu une grosse journée je suis encore rentrée terre du travail et toute la journée je n'ai cessé de penser à ce coloriage là que j'avais terriblement envie de débuter en fait depuis que les votes ont été faits et encore plus qui plus est clos et que c'est ce coloriage là qui a remporté les suffrages je ne pense plus qu'à lui oui j'ai déjà 4 en cours et alors hein peu importe on s'en fout du nombre d'encours en soi et ouais j'ai très très envie de le faire donc je me suis dit bah allez go c'est parti je le fais maintenant donc bien sûr je me suis précipité et j'ai pas pris de quoi protéger ah bah j'ai plus de feuilles j'ai tellement d'encours que je n'ai plus de feuilles de bouillon de protection bon bah il va falloir que j'en trouve parce que là je sens que je vais en mettre partout alors voyons voir où est-ce que j'ai rangé ça désolé si je vous donne des coups je vous fais bouger genre voilà où est-ce que j'ai ça voilà ici j'espère que vous n'avez pas trop vu ma tête voilà bon c'est un bloc drawing pad 80 pages en 80 grammes autant dire ça ne me sert pas du tout à faire du dessin c'est les blocs papier action type imprimante mais je les trouve très bien pour faire les feuilles de séparation de chaque côté après je me dis bon c'est pas du papier pour feutre à alcool mais non si il doit boire vachement en fait j'allais dire peut-être qu'il pourrait être pas mal pour du feutre à alcool mais je pense qu'il doit vachement boire bon en tout cas pour protéger quand je fais de la patouille ils sont très bien oui je sais pas pourquoi j'ai pas pris la première page juste parce qu'il y avait une tâche dessus alors que l'idée c'est de faire des tâches mais c'est pas grave faut pas toujours chercher à comprendre vous voyez il y avait une petite tâche là et du coup j'ai pas pris parce qu'il y avait cette tâche ce qui est débile quand on va voir l'état dans lequel ça va finir après oui c'est débile hop donc voilà on va en mettre une de chaque côté je suis trop contente de faire cette page bon je suis dans ma phase serpent puisque je suis en train de faire le serpent dans Kirby je fais celle-là oui on peut dire que je suis dans ma phase serpent mais bon écoutez il y a des faces comme ça mais ouais bon après sinon c'était les chouettes donc de toute façon les chouettes on va pas se mentir elles me plaisent pas du tout je sais pas ce que j'en ferai donc je vais prendre mes aquarelles octarines hein sans qu'à faire et je prends cette teinte là cette jolie teinte vert kaki vert vert j'ai commencé à préparer un petit godet avec de l'eau et j'ai déjà mouillé mis de l'eau un petit peu sur mon godet aussi donc comme d'habitude je mouille mon pinceau et je viens prélever la matière qui a commencé à se dissoudre j'en prends généreusement que je viens diluer dans mon godet enfin dans mon godet de palette parce que là j'ai quelque chose d'ultra pigmenté et de beaucoup trop pigmenté pour ce que je vais en faire mais au moins je devrais avoir un résultat plutôt pas mal hop je vais prendre mon carnet de test si je l'ai sous la main mais vu que je l'ai pas sous la main et bah j'ai envie de dire tant pis on y va la one again tout simplement je suis pas du tout en plus bien calé par rapport à mon dessin c'est pas grave c'est pas grave allez c'est parti qu'est-ce que j'ai fait il est là j'ai mon pinceau à la vie pour mouiller mon truc bon ce qui est chiant c'est que des fois il y a des toutes petites zones et en plus j'ai jamais vraiment testé la granulation sur ce papier là donc là c'est un livre Gipsmith donc je sais pas ce que ça va donner on va voir on verra bien crash test on tente on s'amuse de toute façon le fond sera retravaillé aussi je vais pas juste mettre une couche de granulation bleue euh vert ça y est je commence à mélanger mes couleurs moi ça promet pour le restant de la vidéo allez il me reste plus que demain à faire en boulot et demain demain ça va être sport parce que parce que moi le jeudi j'ai la tournée la plus complexe enfin c'est pas qu'elle est la plus complexe mais il y a beaucoup de gros soins mais ils sont pas tous répartis en même temps et demain je me retrouve avec tous les soins tous les soins à faire très tôt tout le monde veut ses soins avant 8h demain donc ça va être long ça va être ça va être un peu la course avant 8h et puis après j'aurai plus rien mais bon c'est pas grave je vais y trouver mais du coup comme comme il y a des gros soins sur la tournée que j'ai fait aujourd'hui ma collègue m'a donné tous les petits soins à faire demain mais du coup ils sont un peu éparpillés un peu partout donc ça c'est un peu chiant du coup j'ai des soins à 7h à deux endroits très très différents donc ça c'est ça c'est un peu moins cool mais bon c'est pas grave on va courir on va faire des kilomètres c'est pas grave ça me fait penser que j'ai oublié de noter mes kilomètres aujourd'hui bon c'est pas grave les kilomètres de ce soir ce seront les kilomètres de demain matin je vais pas reprendre la voiture entre les deux donc pas grave et là je suis chez moi je suis calée et j'y reste et je suis bien ça me fait penser qu'elle m'a pas répondu à une question aussi tiens bon c'est pas grave on verra bien bon sinon depuis il y a pas grand chose si comme j'ai eu une insomnie j'ai avancé mon dépée il a bien avancé du coup parce que j'étais réveillée à 4h du matin impossible de me rendormir donc à 4h30 je me suis dit bah ça sert à rien de chercher à se rendormir mon réveil sonne dans moins d'une heure donc autant se lever donc voilà je me suis levée je me suis posée sur mon dépée et il a plutôt bien avancé je suis contente oui j'aurais pu faire du point de croix aussi mais non c'était le dépée qui me faisait envie donc donc j'ai avancé le dépée et puis bah là je vous dis toute la journée j'ai eu envie de faire ce coloriage là donc donc je fais ce colo je sais pas trop si j'ai fait assez assez de jus parce que mine de rien c'est quand même une double page j'ai peur de ne pas en avoir fait assez bon après vu que c'est pas un mélange ça devrait se refaire assez facilement je pense je sais pas trop comment il va il va granuler sur ce papier parce que là pour le moment c'est pas c'est pas fifou alors qu'il me semble qu'il est plutôt pas mal niveau granulation celui là on verra bien de toute façon en fait j'ai j'ai envie de faire ce colo et en même temps je n'ai absolument pas du tout d'idée de ce que je vais en faire c'est je sais pas je sais que je veux vraiment un colo qui soit dans les teintes très vertes mais je ne sais absolument pas ce que je vais ce que je vais faire de ce colo ça se trouve à la fin bon après normalement vous allez dire ça se trouve à la fin du mois il sera pas fini et en même temps c'est le principe de l'été c'est que si on prend une double page c'est pour que ça soit juillet et août donc donc normalement il n'y aura pas d'autres il n'y aura pas d'autres sélections en août mais moi c'est vrai que voilà un peu maniaque j'aime bien le faire sur un mois et puis en faire un autre qui moi me plaît en août c'est un peu c'est un peu ce que j'aime faire mais c'est vrai que j'aurais dû faire l'inverse du coup j'aurais dû garder celui-ci pour le mois d'août puisque au mois d'août j'aurai des vacances et puis et puis au mois de juillet on prendra un assez facile assez rapide pour pour le mois de juillet c'est vrai que je n'y ai pas pensé mais de toute façon je pense qu'à partir du moment où j'ai su que ça allait être celui-là celui-là j'avais envie de le faire peut-être que j'aurais pensé si ça avait été les hiboux là je ne peux pas vous montrer parce que il y a ah si ils granulent un peu bleu regardez là et là c'est juste là où je n'ai pas mis assez de produits ou je ne sais pas ça ne granule pas bleu mais là où ça granule ça granule un peu bleu ça va être sympa ça va être vraiment sympa et qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus pas grave oui si c'était les hiboux je ne peux pas vous les montrer les hiboux parce que j'ai de l'eau partout j'ai commencé à mouiller mes pages clairement si ça avait été les hiboux je ne suis pas sûre que j'aurais eu la motivation comme là je pense que j'aurais fait traîner et je l'aurais fait en août ou j'aurais fait un truc j'ai déjà fait un hibou en plus de dans immonde j'ai raté le truc mais non cette double page des hiboux mais ce n'est vraiment pas celle qui me plaît je pense qu'elle pourra ressortir tous les ans tant qu'on n'aura pas fait toutes les autres doubles pages elle ne sera jamais choisie ou alors ceux qui votent pour les hiboux c'est qu'ils veulent en être débarrassés c'est possible aussi parce que c'est vrai que les serpents ils ressortent quand même depuis depuis que je suis le projet ils ressortent tous les ans et il a fallu leur mettre les hiboux en face pour que ce soit les serpents qui gagnent donc peut-être que peut-être qu'il y a une chance enfin il y a une chance peut-être que les hiboux peuvent gagner un jour mais est-ce qu'il y a vraiment une double page pire que pire que les hiboux je ne sais pas parce que ouais les serpents ils étaient là aussi depuis un petit moment et bizarrement ils n'étaient jamais sélectionnés mais bon face aux hiboux entre deux mots il faut choisir le moindre mais après en même temps à force de voir les serpents revenir plusieurs fois je pense que j'ai commencé à me faire une idée que ce colo va nous tomber dessus et du coup j'ai commencé à y réfléchir un peu déjà dès l'année dernière je pense donc on dit que j'ai commencé à y réfléchir je sais que j'ai une base verte depuis l'année dernière je sais que j'ai une base verte maintenant laquelle exactement là quand j'étais en train de préparer la couleur quand j'étais en train de choisir la couleur que j'allais mettre pour le fond je me suis dit que j'allais prendre le bleu un peu néon le bleu bon c'est officiel je rebaptise cette couleur bleue voilà donc quand vous entendrez parler de bleu vous saurez que c'est ce type de couleur tous les dérivés de cette couleur là ce sera du bleu donc nous sommes d'accord ça c'est du bleu ça c'est du bleu ça c'est du bleu comme ça vous comprenez maintenant quand je dis bleu de quoi je parle oui bref je voulais dire le vert un petit peu néon de chez Octarine je m'étais dit que pourquoi pourquoi je ne ferais pas une base avec ce vert là puis après je me suis dit que je ne sais pas je ne sais pas trop encore ou alors pourquoi pas faire des serpents néons aussi voilà ça y est j'ai fait un colo avec du néon j'ai aimé ça et maintenant je vais coller du néon partout alors que j'ai que deux couleurs de néon j'ai du vert et du rose en aquarelle je ne vais peut-être pas aller très très loin avec les néons je pense je crois que j'ai que celle là en même temps je dis ça un an si j'en ai d'autres je crois que j'ai du jaune aussi ouais c'est moche le jaune néon enfin moi je n'aime pas on va dire plutôt ça non franchement le jaune néon déjà je n'aime pas le jaune alors comment je peux aimer le jaune néon non je ne sais pas ou alors chaque type de serpent c'est-à-dire ceux avec des écailles comme ça d'une couleur ceux comme ça d'une autre couleur mais je ne vais pas m'en sortir ça va être interminable je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire ou alors tous les serpents identiques ça peut se faire aussi je ne sais pas encore j'ai un mois pour le faire nous ne sommes que le 4 il me reste 27 jours ça va j'ai le temps il faudrait aussi que j'avance mes autres colos parce que ma pauvre belle elle n'avance pas elle je l'ai faite je l'ai commencé mais je n'arrête pas de commencer des colos mais je n'en finis pas mais en même temps les débuts de mois je fais souvent ça début de mois j'attaque plein de colos parce que j'ai envie de faire tous les colos que j'ai sélectionné dans ma pack et que je n'arrive pas à choisir par lequel commencer et puis petit à petit petit à petit je les avance et puis et à la fin il m'en reste un ou deux à faire ça n'empêche pas pour autant de recommencer d'autres colos mais mais en général début de mois je commence beaucoup plus de colos maintenant que j'ai accepté l'idée d'avoir des encours j'ai même des abandonnés c'est CF le mois clio colo reprendre un colo abandonné vous l'aurez vu dans ma dans ma vidéo des colos terminés j'ai deux colos abandonnés pour pour le mois clio colo maintenant lequel vais-je choisir j'ai une petite idée perso j'ai une toute petite idée il y en a un bon les deux aucun des deux ne m'inspire vraiment pour être honnête mais il y en a un en plus il me prendrait une vie à faire je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée à la con mais bon j'ai eu cette idée à un moment je trouvais que c'était une bonne idée mais ça c'était jadis et lui je pense qu'il va rester au panthéon des abandonnés les colos les colos mal aimés c'est pas que j'aime plus colorier Joanna Basseford mais il y a de ça aussi mais en plus là c'est vraiment une page papy peint qu'est-ce qui m'a pris mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là non mais oui en plus je me souviens très bien pourtant ça fait un moment c'était oh ça va être sympa je vais faire je vais faire que des dégradés d'orange et chaque type de fleurs avec une gamme différente youpi donc c'est à dire dans mon idée c'est quand je faisais un colo avec une gamme après je faisais une fleur enfin un type de fleur parce qu'il y avait plusieurs fleurs qui se répétaient donc un type de fleur avec cette gamme-là en dégradé rouge-orange rouge-orange jaune voilà c'était mon idée c'était génial je sais pas ce qui m'a pris sur le coup je trouvais ça bien bon bah les idées ça va ça vient des fois on a pas que des idées de génie bon j'ai dû le faire trois fois puis après j'ai lâché l'affaire ça m'a saoulé j'avais autre chose à faire je préférais faire des colos qui me tentent que de faire 3-4 fleurs en dégradé de rouge qui me plaisait pas plus que ça que faire un colo papier peint peut-être que si le mois clio colo ça avait été le mois papier peint je l'aurais pris quoique non j'ai des papiers peints qui sont beaucoup plus petits et beaucoup plus petits j'allais dire beaucoup plus sympa un papier peint est un papier peint c'est vraiment pas ce que j'aime moi les papiers peints bon je crois que je suis pas la seule on est beaucoup à pas aimer les papiers peints mais vu que les éditeurs en sortent encore je me dis bah si ça doit être encore il doit y avoir des gens qui aiment ça parce que enfin voilà quand on regarde les Disney il y a encore des livres Disney avec du papier peint donc avec du papier peint et des fioritures dans tous les sens donc au final c'est que ça doit quand même être encore un peu apprécié mais ouais moi je prends pas de plaisir même là tous les igoui-goui qu'elle a fait dans les serpents pardon tous les je suis en train de perdre ma voix tous les igoui-goui qu'elle a fait dans les serpents bah je crois que je vais pas je sais pas je sais pas encore comment je vais faire mais je pense que je vais pas les respecter ça va être horrible de respecter ça ça va être interminable donc je sais pas soit je vais faire une base sur chaque serpent et puis et puis il y aura le tracé noir qui ira avec et je ferai juste un dégradé classique sur le serpent soit bah soit 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 je rendrai le serpent complètement opaque soit soit je détourerai tous les traits je sais pas avec une autre couleur avec un truc contrastant je sais pas du tout encore je voulais juste un fond vert granuleux joli mais j'aime bien franchement j'aime bien cette granulation même si ça marche pas bien partout ça dépend en fait de la quantité de pas d'eau que je mets au départ mais de de jus que je mets sur ma feuille en gros quand je fais quand j'en mets trop et que ça fait justement une bulle comme ça c'est là que ça granule mais je me dis que là j'ai encore eu une idée un peu à la à la à la neune puisque je me suis lancée dans le fond de ma double page et que je me vois pas m'arrêter en cours de double page et sauf que j'ai pas trop l'énergie pour là je commence à fatiguer déjà et j'ai fait qu'une demi double qu'une demi page sur les en gros un quart de la double page quoi donc bon c'est pas grave je laisserai peut-être pas tourner la caméra tout du long parce que là ça fait déjà 18 minutes donc je pense que vous avez compris ce que je faisais vous avez compris que je ne sais absolument pas où je vais mais de toute façon je pense que alors là ça fera pas comme l'autre coup ou un colo entier dans un vlog mais je pense que vous verrez les différentes étapes dans différents vlogs puisque oui je vais pas le terminer cette semaine clairement je pense que je vais faire le fond et après vous le verrez plus du reste de la semaine et la semaine prochaine peut-être que je le travaillerai un petit peu plus ou alors je serai sur un autre colo je sais pas encore on verra bien mais oui non non là je vais pas faire la semaine complète sur ce colo là de toute façon on est déjà jeudi dimanche a priori alors soit samedi soit dimanche je suis pas là donc bah c'est pareil je vais pas faire grand grand chose niveau niveau loisirs créatifs donc non la fin du vlog ne sera pas consacrée à ce colo là en tout cas ça c'est sûr je sais même pas ce que je vais faire dans les autres jours déjà je sais même pas ce que je vais faire demain parce que je ne sais pas à quelle heure je vais finir demain ce serait bien que je finisse pas trop tard qu'est-ce que ça me ferait plaisir parce que ouais après ça passe vite un week-end de deux jours je sais plus ce que c'est moi j'avais perdu l'habitude ça fait cinq ans que que je travaille en douze heures et que j'ai pas de week-end de deux jours ou très rarement un week-end de deux jours c'est tellement court mais ouais j'ai presque fini non j'ai pas presque fini mais je pense que je vais bientôt m'arrêter de tourner comme ça je pourrais me mettre dans une position un peu plus confort parce qu'en général pour éviter d'être dans le champ de vision de la caméra je me tord dans tous les sens pour que vous voyez pas un bout de moi à part mes mains c'est vrai que sans les mains c'est quand même un peu plus délicat vous imaginez si on pouvait peindre ou colorier par la pensée mais il y aurait pu de raté on réussirait tous nos colos et tout c'est très triste plus de challenge plus l'idée se grunut en fait dès qu'on a une idée bah on l'a réussi directement c'est triste en fait non ça m'intéresse pas en fait ouais non ça doit être triste t'as une idée pof ça se fait tout seul oh non moi j'aime bien avoir une idée et puis me poser la question de bon comment je vais passer de l'idée à la réalisation et en général le temps que j'arrive à ce stade du questionnement bah j'ai changé d'idée mais ça c'est une autre histoire c'est une toute autre histoire ah ça y est il doit être pas loin de 17h et le soleil est en train de disparaître déjà et oui nous sommes le 4 juillet nous sommes en plein automne le soleil se couche très tôt hier il faisait noir dès 19h30 j'avais une envie c'était d'aller me coucher comme en automne en fait en automne je suis capable d'aller me coucher à 19h 19h30 moi à partir du moment où il y a plus je suis comme les poules où tu t'éteins le soleil au revoir comme les oiseaux tu me mets un linge au-dessus de ma cage je vois plus le soleil ok c'est l'heure de dormir je vais dormir par contre dès qu'il y a un peu de soleil dehors salut je suis réveillée bon je crois que j'ai préparé suffisamment juste pour une seule page voilà on va en préparer j'espère juste que je vais pas plus ou pas moins le diluer après quoi parce que ça c'est le risque j'ai hésité en plus à en faire plus habituellement j'en fais toujours trop et là bizarrement j'en ai pas fait assez en même temps double page ça demande pas la même quantité non plus ça fait un peu moisi de ce côté non c'est pas cet aquarelle là que j'ai pris pour mon fond moisi vous l'avez pas encore vu mon fond moisi ça vient venir ça va venir j'ai fait un essai de fond moisi vous verrez en vidéo ça arrive bientôt je sais plus quand peut-être bien cette semaine enfin samedi la fin de la semaine peut-être enfin pour vous quand vous verrez le blog parce que moi au moment où je tourne le samedi en question c'est les colos terminés donc c'est pour ça je me demande si c'est pas si c'est pas là mon fond moisi mais il ne me semble pas que j'ai utilisé cette couleur ou alors c'est que j'ai déjà perdu la boule et c'est embêtant parce que je l'ai pas fini mon fond moisi donc il va falloir que je regarde ma propre vidéo pour pouvoir continuer mon colo c'est génial j'ai tellement une mémoire de poisson rouge que voilà quand je débute un truc que je finis pas je suis obligée de heureusement que dans ces cas là c'est des trucs que je fais en vidéo parce que ça me permet de retrouver la trace de ce que j'ai fait pour pouvoir refaire à peu près pareil parce qu'en gros c'est comme si là je décidais de m'arrêter et dans deux semaines de reprendre le truc en disant bon alors qu'est-ce que j'ai fait et comment je l'ai fait et que je m'arrêtais là en plein milieu en cours du truc voilà c'est ce que j'ai fait pour mon fond moisi donc il va falloir que je reprenne le truc tranquillement mais ça je vais le faire soit sur un de mes week-ends de quatre jours soit pendant mes vacances parce qu'il me reste beaucoup à faire et cette fois je veux vraiment tout faire en une fois parce que c'est galère autrement c'est vraiment galère bon j'ai pratiquement fini cette page ça fait 25 minutes que je blablate dans le vent enfin quand je dis dans le vent que je vous parle que je meuble que je vous apprends pas grand chose mais du coup je pense que je vais je vais m'arrêter là pour la séquence de vlog je vais continuer à faire mon fond tranquillement parce que là je sens que si je continue à parler en même temps je vais pas tarder à faire des catastrophes et du coup je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence bye bye hello hello nous sommes le vendredi 5 juillet et il est à peu près 19h il est possible que vous entendiez mon four en fond et je voulais vous prendre pour une petite séquence puisque je vous avais dit que je ferais avec vous la base à l'aquarelle de mon colo et finalement je l'ai pas fait parce que j'avais envie de le faire là et en même temps j'avais pas envie de filmer etc puis maintenant j'ai envie de filmer donc je me dis et ben je vais le faire avec pardon je taille toujours mes crayons dès que j'allume la caméra avec la réalisation de la peau voilà histoire de changer un petit peu de ma base à l'aquarelle donc je vous explique quand même ce que j'ai fait donc c'est les aquarelles Van Gogh les nacrées non c'est pas celle-là c'est là donc c'est celle-ci là elles sont nacrées avec des reflets j'ai choisi celle-ci qui est censée avoir des reflets bleu violacé bon dès que je l'ai appliqué ça fait un effet beige donc que je trouve très joli mais pour le reflet bleu violacé ben c'est pas du tout présent même quand on quand on oriente la page c'est quand même très 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 discret donc je pense que c'est visible mais que sur du noir ce genre de ce genre d'aquarelle donc bon j'aurais testé je saurais que l'utilise sur du noir donc pour la partie beige c'est ça bon après j'aime bien le côté beige comme ça je pense que j'aurais pas réussi à obtenir cet effet autrement donc donc très bien aquarelle pigmentarium pour les cheveux l'éclair les yeux la bouche c'est du sparks la teinte Eurydice sparks la teinte luna je crois en gris clair là c'est les Van Gogh métallique c'est la teinte argentée et j'aime vraiment beaucoup c'est celle-ci j'aime vraiment beaucoup cette teinte argentée je pense que je m'en servirai souvent et en noir non c'est peut-être la noire la luna je sais plus bref c'est deux aquarelles sparks les deux qui sont là et le bleu aussi voilà très très simple comme base et puis du coup je vais faire je vais faire tranquillement ma peau au crayon de couleur donc là j'utilise les Giotto j'ai hésité avec les les Black Edition les Faber-Castell Black Edition parce que je voulais lui faire une peau très très claire et je vous montre voilà les teintes que j'ai et j'étais pas inspirée par les teintes les plus claires en fait c'est ces quatre là et j'étais pas inspirée j'avais pas à ce que je voulais donc bah voilà j'ai pris j'ai pris dans les Giotto et je me dis qu'avec ça j'arriverai quand même à faire une peau j'espère assez claire j'espère que lui il sera pas trop foncé mais j'espère assez clair mais pas trop terne enfin pas trop pâle pas trop fade voilà c'est le terme parce que les autres ils sont clairs et il y a pas vraiment de nuance j'ai pas réussi à trouver le combo j'ai pas encore j'arrive pas encore à visualiser les combos avec les Black Edition bon c'est pour ça que je m'en sers pas beaucoup je m'en suis servi une seule fois c'était pour faire le fakir parce que c'est vrai que les Black Edition ils ont ce petit côté ce petit côté désaturé quand même dans leur teint de peau que j'aime beaucoup mais il faudrait que je m'entraîne un petit peu à les utiliser pour réussir à faire davantage de choses avec parce que je pense qu'il y a moyen de faire des très jolis peaux avec des peaux moins vives moins peps moins pêcheux parce que là vous voyez il a déjà la peau qui est bien rose mais comme le reste est assez blanc pâle alors bien sûr je vais tout nombrer mais je me dis une peau un peu rose ça peut quand même le réchauffer un peu parce que sinon ça va être un colo qui va être quand même très très froid alors je sais qu'un clown blanc a le visage très très pâle très froid très blanc et limite blanc opaque mais là j'avais pas envie de partir sur un total blanc je voulais vraiment qu'il ait juste une peau très très pâle mais pas le placard blanc d'un clown blanc classique c'était plus ce choix là que j'ai fait la petite étoile je sais pas encore comment je la ferai mais et là du coup je me dis mais je pars dans un truc enfin qui me met la pression en fait parce que je suis en train de réaliser que je vais faire ma peau devant vous donc vous allez voir toutes les bêtises que je fais qui ne se voient pas qui ne se voient pas une fois le rendu fini enfin ça se voit que mes peaux sont encore à travailler mais là vous voyez vous voyez jamais ma technique et là je me dis mais vous allez voir ma technique et je pense qu'il y a des personnes qui vont être horrifiées mais bon après s'il y a des personnes qui veulent me donner des conseils moi je suis preneuse alors là pour les peaux je me sens absolument pas encore comment dire je me sens pas encore capable enfin je peux pas dire je sais faire une peau j'ai toujours l'impression d'être en train de tâtonner c'est toujours un peu mon moment de allez il me reste la peau à faire allez je me lance j'y vais et advienne que pourra enfin voilà c'est vraiment le le moment que je redoute quand je fais un personnage c'est cette peau je sais pas pourquoi c'est vraiment le sentiment d'angoisse à chaque fois mais bon de toute façon je pense pas que je ferai toute la peau avec vous parce que sinon la vidéo elle va durer hyper longtemps et puis mon repas qui est dans le four va être cramé tout simplement alors il y a pas de minuteur donc donc ce n'est pas mon four qui m'arrêtera de parler mais peut-être l'odeur je sais pas voilà donc j'ai mis une base légère que j'ai fait très grossièrement si on s'approche il y a des traces il y a tout ça mais en fait j'ai remarqué que j'arrivais mieux à faire les dégradés pour la peau pas pour tout mais pour la peau j'arrivais mieux à faire les dégradés si je plaçais déjà une première couche de clair je faisais moins de démarcation au niveau de mes dégradés voilà je sais pas pourquoi mais c'est comme ça du coup j'ai posé ma première couche de clair et ça se fait mieux alors c'est peut-être parce que j'ai fait le maximum enfin la plupart du temps je fais mes peaux avec les les black widow et comme c'est des crayons à la cire peut-être que ça marche mieux quand on fait quand on fait justement ce petit côté base base grasse en fait je sais pas bon en tout cas c'est une habitude que j'ai pris juste pour les peaux je sais qu'il y en a qui le font pour tout moi je l'ai pris vraiment juste pour les peaux et puis là je commence je commence très facilement avec toutes les zones qui sont marquées au niveau des ombres je me mouille pas pour le moment je n'invente pas d'ombre et là j'ai pris le crayon le plus foncé celui qui va vraiment marquer les contrastes mais lui je vais pas en remettre forcément partout partout de toute façon je sais je serais incapable de dire voilà il faut mettre une ombre ici il faut mettre une ombre là à chaque fois j'y vais un peu au feeling en gros je commence à un endroit puis je repars à un autre parce que je suis pas sûre et puis à un moment je l'ai fait se rejoindre parce que parce que finalement il n'y a pas le choix il y a un moment il faut bien que ça se rejoigne mais ouais les peaux c'est vraiment encore ma bête noire mais mais j'ai envie j'ai envie d'apprendre j'ai envie de réussir j'ai envie de continuer j'ai plus envie de fuir j'ai vraiment envie d'affronter ce cet obstacle et puis je suis à force à force de persévérer je vais bien finir par y arriver puis de toute façon de toute façon bon ce qui compte c'est mon ressenti à la fin et pour le moment j'arrive quand même à être satisfaite de mes colos même si voilà je sais que je pourrais travailler encore plus mes peaux mais l'avantage c'est que je fais pas de coloriage trop trop réaliste donc c'est beaucoup moins exigeant tout à coup pour la peau mais bon à force vous commencez à le savoir la peau c'est ma bête noire je redoute la peau et puis voilà puis c'est tout mais je vais y arriver faudrait que je regarde s'il existe des livres de tutos mais juste pour la peau parce que j'ai le coloriste spécial effect avec les différents enfin le volume avec les peaux etc mais j'ai un truc qui vient de se casser la figure sur ma bibliothèque je ne sais pas pourquoi mais en fait j'arrive pas à transposer j'arrive à reproduire ce qu'ils font avec l'image qu'ils font qu'ils ont mais je n'arrive pas à transposer sur une autre image ou alors il faudrait vraiment que je prenne un temps que je prenne mon bouquin que je prenne plusieurs images et que je fasse que ça que ça que ça peut-être pendant mes vacances je ne sais pas il faut que je fasse des essais bon de toute façon je n'ai toujours pas prévu de partir même si là le soleil a décidé d'être au rendez-vous pour le week-end j'espère en tout cas ce soir il est là ça c'est cool on tape bien sur ma baie vitrée et c'est super agréable même si j'ai chaud mais ça me fait quand même plaisir de le voir et bon après moi je pars en vacances au mi-août donc il y a le temps il y a le temps il y a le temps et qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus peut-être qu'il faudrait que je prenne un temps comme ça pendant mes vacances en mode exercice arrêtez enfin pas colo plaisir mais exercice il faut que je m'entraîne parce que oui c'est bien beau de dire je veux je veux je veux y arriver je veux y arriver mais il faut que je m'entraîne aussi je pense et oui je fais des colos mais est-ce que c'est le bon entraînement je ne sais pas vous comment vous avez appris à faire vos effets est-ce que c'est à force de faire plein de colos sur un effet et puis c'est venu petit à petit ou est-ce que c'est vous avez pris vous avez pris un truc de tuto et puis vous avez reproduit 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 jusqu'à jusqu'à comprendre les subtilités pour pouvoir transposer par la suite moi j'avoue que là les pots c'est vraiment ça a du mal à rentrer il y a plein de choses où j'arrive juste avec un tuto le faire une fois ou même simplement regarder une image de référence essayer de l'analyser essayer de comprendre et puis essayer de reproduire ça marche mais la peau la peau c'est c'est vraiment pas mon truc mais je veux y arriver puisque là c'est mon il me reste 4 colos en comptant celui-ci donc une fois que j'aurai fini celui-ci il m'en restera 3 dans ce bouquin et ensuite arrive le tarot de Marseille et dans le tarot de Marseille on a des portraits il n'y a pas que des portraits et ça je trouve ça vraiment chouette Camandine n'ait pas fait que des portraits n'ait pas pris que les cartes avec portraits donc bon je crois qu'elle a pris toutes les arcanes majeures en même temps quoique je me demande s'il n'y a pas des arcanes mineures aussi je ne sais plus je sais que j'étais j'étais en admiration sur son quand j'ai reçu le pdf je l'ai regardé immédiatement mais je l'ai regardé une fois parce que je savais que j'allais être en admiration mais depuis je ne l'ai pas regardé parce que j'attends j'attends vraiment de recevoir le livre parce que effectivement quand on voit les images en numérique c'est magnifique mais je trouve que quand on reçoit vraiment le livre entre ses mains et qu'on le feuillette c'est encore une toute autre émotion une toute autre découverte donc je n'ai pas envie de m'habituer aux images avec le numérique et j'ai vraiment envie de pouvoir me garder cette sensation de découverte et du coup de redécouverte parce que j'ai déjà découvert mais mais ouais j'ai envie de garder de garder cette sensation et pas de me dire ah oui c'est vrai c'est ce qu'on a là ah oui c'est vrai c'est cette illustration là voilà je veux vraiment m'imprégner de ce que celui va me procurer même si ma première vision en numérique était déjà oh mais waouh mais c'est génial oh mais quelle idée géniale etc etc mais mais je veux pas voilà je veux pas m'habituer je veux pas me mettre à connaître par coeur les illustrations avant de recevoir le livre même là le frix en fait il y avait des illustrations auxquelles bah je pense jamais parce que je sais pas pourquoi il y a des illustrations comme le marionnettiste bah le marionnettiste je le zappe à chaque fois j'oublie qu'il existe et pourtant c'est une illustration que j'aime bien et du coup comme c'est une ligne que j'aime bien bah je préfère l'oublier pour la redécouvrir à chaque fois je pense je vois cette explication là mais du coup elle fait partie elle fait partie des deux dernières que je vais faire ça sera une de celles du mois d'août de toute façon vous aurez vu ma vidéo des coloriages terminée avec la pack donc là vous savez que je vais faire après celui-ci je ferai la femme tatouée alors la femme tatouée ça va être un beau challenge aussi niveau peau je crois qu'elle est avant vous n'allez plus pouvoir le voir en peinture voilà niveau peau j'ai le visage et après j'ai tout le corps là c'est là je vais travailler de la peau mais je vais ouais je vais je vais pas pouvoir l'ignorer la peau mais c'est pas mal c'est pas plus mal donc non c'est cool donc voilà je vais faire celui-là celui-là il va être rapide à finir je pense parce que il est très blanc donc je vais pas faire 150 000 travail des ombres ça va être au gris et puis voilà une fois que j'aurai fait la peau j'aurai plus qu'à faire comment ça s'appelle les différentes ombres mais comme je vais pas utiliser 50 000 crayons je pense que ça va être assez vite et puis je pense qu'il va rendre quand même très très bien donc là je suis en train de sentir que mon repas commence à sentir très très bon donc je vais m'arrêter là j'ai quand même fait tout le visage avec vous d'habitude je commence par la main parce que c'est le plus facile là j'ai fait le visage enfin j'ai fait tout le visage il me reste encore il me reste encore ces deux là à poser cette partie là à poser et ensuite à blender avec celui-là mais ça je vais le faire du coup hors caméra de toute façon la partie qui me fait le plus peur à chaque fois c'est poser l'ombre la plus foncée donc je l'ai fait avec vous en popotant comme ça je n'ai pas pensé à ce que je faisais on verra bien une fois que je l'aurai terminé mais là tel que je le regarde je me dis bah ça m'a pas l'air trop trop kata kata donc je suis plutôt contente et puis bah moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence bye bye hello 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 nous sommes le samedi 6 juillet et il est à peu près 19h15 je vous prends seulement maintenant pour faire un petit rush alors que j'ai passé quand même une bonne partie de ma journée excusez-moi j'ai sauté dans la perche sur ce colo là voilà j'avais commencé le fond avec vous et je vous avais dit que je voulais une dominante de vert et après je ne sais pas pourquoi je suis partie avec le violet alors ça se voit pas mais j'ai utilisé les octarines je vais vous montrer donc le fond c'est celui-ci les violets c'est ceux-là mais ça n'a absolument pas granulé ici très légèrement mais c'est tout ensuite tout ce qui est vert pétant c'est celui-ci là où c'est plus foncé c'est une base de celui-ci avec le noir par-dessus parce qu'en fait je m'étais trompée donc j'ai essayé de rectifier avec celui-ci et il y a ceux-là cette couleur-là pour ceux-là et ceux-là les verts intermédiaires c'est une base de celui-ci avec ça par-dessus parce que pareil je m'étais trompée à un endroit également et en fait quand j'ai commencé à peindre mes serpents donc j'ai commencé à me dire bah ceux-là ils ont tous des écailles comme ça donc je vais tous les faire de la même couleur donc c'est les violets après je suis partie sur les verts clairs et là je me suis rendu compte que si je cherchais à faire des regroupements ça allait être une catastrophe donc je suis plutôt partie dans le délire d'aucun serpent qui a la même couleur ne se croise voilà petit délire chacun son truc et c'est comme ça que je vous dis je me suis un peu trompée parce que lui je l'avais fait vers donc lui je l'avais fait vers clair et lui je l'avais fait vers clair j'ai fait ah ça marche pas je vais le faire non lui je l'avais fait vers clair et lui je l'avais fait vers clair et du coup je m'étais dit ah bah ça marche pas donc lui je vais le faire noir ok pas de soucis sauf que après coup j'ai fait lui en vers clair aussi ça marche toujours pas ça coince ici donc j'ai repassé une couche de comme ça par dessus mais ça reste en transparence donc enfin voilà c'est des bidouillages dans tous les sens mais normalement je n'ai pas deux serpents de la même couleur qui se croisent ils sont proches comme ici par exemple mais ils ne se croisent pas ou alors c'est que si vous en voyez un n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'ai essayé d'être hyper vigilante là dessus et je n'ai pas vu donc voilà et avant de repartir sur mes serpents pour les retravailler un petit peu plus parce que oui tel quel clairement ça ressemble à rien et c'est tout à fait normal c'est juste une première base à l'aquarelle sachant que j'ai pas envie de me préoccuper de tous les igouigouis qu'elle a fait à l'intérieur ça c'est vraiment le truc que je déteste je n'ai aucun plaisir à mettre ça en couleur mais avant de colorier les enfin avant de retravailler les serpents j'avais envie de faire toutes les langues voilà et pour les langues pareil je ne vais pas me prendre la tête je prends mon feutre pinceau de chez Action ces feutres là je les adore ils sont vraiment très très bien ils n'en font plus ils en ont fait pendant un temps ils n'en font plus je suis très malheureuse et celui là c'est le côté enfin c'est la couleur bronze ouais je pense que c'est bronze et voilà je vais leur faire les langues les langues comme ça ils sont trop bien ils sont couvrants ils sont métallisés ils sont ils ont des couleurs sublimes ils sont hyper précis enfin voilà bon après je fais la pub d'un produit qui n'existe plus mais j'aime ce produit donc je les utilise tout le temps tout le temps donc ça fait un moment que je les ai ça fait un moment que alors effectivement je les utilise toujours pour des petites touches mais ils sont toujours là en général les produits Action on les utilise deux fois et c'est fini ils sont toujours là donc bon je me dis peut-être qu'un jour ils les remettront en vente ça se trouve ils sont déjà retournés en vente mais comme je n'y vais plus je suis en obaye donc je ne vais pas traîner chez Action je ne sais pas si enfin la prochaine fois que j'irai à chez Action c'est parce que j'aurai besoin de quelque chose qui n'a rien à voir avec le loisir créatif on s'entend et j'essaierai de résister au rayon loisir créatif mais comme en ce moment à chaque fois que je passe devant donc c'est à la sortie du boulot le parking est blindé de chez blindé avec des voitures qui sont même garées sur la route sachant que c'est quand même une route un boulevard le truc normalement il n'y a pas de stationnement les gens se garent là je me dis mais ça doit être l'anarchie dans le magasin donc ça ne me donne pas plus que ça envie d'y aller donc c'est l'avantage c'est vraiment l'avantage mais ouais il faudrait que je trouve un équivalent à ces petits feutres un de ces quatre parce que ils ne vont pas être éternels je ne pense pas je n'ai pas oublié de langue de ce côté là non mais ouais là je vais commencer je vais faire les langues les yeux sachant qu'à certains endroits vous voyez il y en a ils ont perdu leurs yeux bon bah voilà c'est une base à l'aquarelle clairement on vous montre la plupart du temps on expose les colos finis mais on montre rarement les colos en cours de route parce que je pense qu'il y a beaucoup de colos l'encours est quand même assez désastreux et ça ne fait pas rêver c'est pour ça si votre encour n'est pas beau perdez pas espoir dites vous juste il n'est pas fini il faut que je finisse c'est tout il faut le travailler là clairement mon colo si je le postais comme ça il ne serait pas beau enfin il ne me plaît pas en tout cas mais mais il n'est pas fini il est loin d'être fini j'ai encore enfin j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire dessus donc ça ne veut pas dire qu'à la fin il sera beau qu'il me plaira mais toujours est-il que là il n'est pas fini donc c'est normal qu'il ne ressemble pas à grand chose qu'on se demande bien qu'est-ce qui m'a pris de faire des aplats de couleurs grossiers comme ça enfin oui clairement là il ne ressemble pas à grand chose enfin ça fait un peu colo bâclé et on ne va pas se mentir les aplats de couleurs bah je les ai bâclés donc le ressenti est correct je vais changer de couleur je vais prendre le même mais en version noire pour faire l'intérieur de mes petits yeux pour ceux qui ont encore des yeux ceux qui n'ont plus d'yeux et bah ils n'ont plus d'yeux allez on va lui faire quand même ces petits ronds de neneuil là je vais faire toutes les petites finitions parce qu'il y en a où j'ai laissé je ne sais pas pourquoi il y en a où j'ai tout recouvert et il y en a où j'ai laissé les bidouilles comme ça bon donc voilà je vais faire toutes ces finitions là avant de faire les finitions des serpents pour leur donner un peu plus de vie de relief et de choses comme ça mais déjà rien que le fait de leur faire les petits neneuils vous avez vu ça fait la différence les langues et les neneuils c'est ce vert tendre là je ne suis pas convaincue je ne sais pas trop quoi en penser il rentre bien sur ce papier là j'aime bien et là il fait juste vert fluo vert néon je n'avais pas prévu de néon pour être honnête je n'ai pas le courage de recouvrir d'un autre vert encore donc on va s'en contenter puis on va en faire un truc j'ai déjà des petites idées je sais comment je vais agrémenter les plus noirs j'ai plein d'idées en fait il faudra juste que je prenne le temps de tout faire d'ailleurs à ce sujet celui-là il est fait c'est une bonne chose et celui-là il est fait c'est une très bonne chose aussi c'est parfait je n'ai aucune contrainte vous doutez de quoi de quoi je parle là d'un coup il va y avoir de la paillette je vais faire péter la paillette en général j'essaye de pas trop mettre de paillettes quand j'ai pas fait les colos qui sont juste directement derrière parce que quand on colorie ça fait ça fait une surépaisseur maintenant quand c'est pas le colo qui est tout juste derrière là par contre j'ai plus de scrupules parce que suffira il suffit juste que je mette une feuille un peu plus épaisse ou plus de feuilles et le relief au final on ne le ressent plus là j'ai été un petit peu généreuse sur la peinture on ne voit plus où il ne l'aille et là ça doit être par là est-ce que j'ai fait toutes mes têtes dites-moi ouais ça a l'air d'être bon pour vous ok et ben on va passer à la couleur suivante donc là je prends le doré en fait dedans il y avait un noir un bronze un cuivré un doré et un argenté il manquait juste le blanc mais bon en même temps blanc métallique c'est quand même très chaud il n'y en a pas tant que ça mais ça serait bien un beau blanc opaque métallique là enfin ça doit exister on va lui faire ça les triangles en doré enfin pas tous les triangles juste celui-là l'intérieur je ne sais pas peut-être que je vais ressortir le noir oh je ne sais pas on verra bien je n'y suis pas encore de toute façon j'ai dit pour celui-là je ne me préoccupe pas des petits boui boui quand je les ai recouverts d'aquarelle parce que les autres il va bien falloir en fait je pense que j'ai commencé par ceux-là j'ai commencé par celui-là c'est sûr j'ai commencé par celui-là c'est pour ça que j'ai laissé tous les igouiouis après j'ai fait celui-là et celui-là ensuite et après j'ai fait oh ça me saoule et puis après j'ai tout recouvert voilà vous avez l'explication du pourquoi du pourquoi j'ai recouvert ou autre mais ce n'est pas grave ça va être joli regardez déjà rien qu'en faisant ça en rajoutant les petites touches de doré comme ça juste une petite pointe de doré à droite à gauche ça fait toutes les différences bon bien sûr ils sont un peu lisses là mes dragons mes serpents mais ce n'est pas grave ce n'est que le début du travail ce n'est que le tout début après voilà ça ne va pas être un colo ultra réaliste loin de là du tout ça va être un colo un colo patouille il ne faut pas s'attendre à quelque chose je me fais là c'est vraiment de toute façon chez Anna Carlson moi c'est vraiment du colo patouille plaisir je ne cherche pas le truc réaliste les effets de fou les comment dire les ombres bien placées les trucs comme ça je je n'y arrive pas de toute façon je pense que je ne ferai jamais de colo réaliste pour cette raison je n'y arrive pas donc si vous ne savez pas poser des ombres et bien ce n'est pas grave faites quelque chose qui vous plaît et avec lequel vous vous éclatez et puis le reste on n'est pas obligé de faire que du réaliste tout le temps ce qui compte c'est à la fin quand on regarde son colo on se dit ouais j'ai passé un bon moment et aussi bizarre que ça puisse paraître là ça ne ressemble à rien mais moi j'ai passé un très bon moment à faire ça ça m'a pris quasiment toute la journée je ne vais pas mentir ah mais du coup j'ai beaucoup de doré là et je n'en ai pas beaucoup là il va falloir que j'en rajoute un peu ici bon lui je ne peux pas parce que son éclair à la Harry Potter ça va faire too much lui je ne peux pas non plus parce que sinon il faut que je fasse tout le serpent lui je ne peux pas parce que c'est pareil il faut que je fasse tout le serpent en fait ceux qui sont là soit je fais tout le serpent soit je ne fais rien donc lui on va quand même lui faire ses petits ronds qui sont là et puis son diadème qui est là en fait ouais ceux-là ceux-là ils ont des trucs qu'on peut mettre en couleur en doré et puis ceux-là pas du tout bah tant pis lui on va lui mettre on va lui faire son serre-tête la petite goutte voilà bon lui j'ai tout effacé donc je ne sais pas ce qu'il y avait lui on va lui faire un truc comme ça ok voilà ce sera très bien lui il a un rond ici et un machin comme ça on va lui faire ça vous avez vu comme c'est opaque ça recouvre bien lui je ne vois pas mais on va lui dire qu'il avait un truc comme ça voilà et puis on va lui faire des petits ronds comme ça oui j'invente oui j'invente aussi bon lui aussi j'ai bien opacifié le truc donc donc lui on va lui faire trois petits anneaux comme ça voilà ça lui ira très bien ça et il faudrait que je trouve un truc ouais mais là c'est pas assez opaque pour que je me permette un truc mais c'est dans ce tas là j'aimerais bien en faire mais non je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas bon bah tant pis ça va rester comme ça lui on va lui faire quand même cette partie pourquoi je n'ai pas recouvert là et vous savez quoi où est mon pinceau il est là vous savez quoi hop nalalalalala ni vu ni connu voilà c'est recouvert oui l'aquarelle était toujours prête parce que je le laisse sécher j'ai eu le malheur de la fermer quand elle n'était pas sèche résultat j'ai perdu plein de produits sur sur le couvercle de ma boîte donc je laisse sécher et puis quand ce sera sec je refermerai parce que bah tant pis ça ne protège pas de la poussière mais bon si c'est pour perdre une partie de mon produit sur le couvercle de la boîte bah je trouve ça triste j'y tiens cette petite aquarelle je sais qu'en plus il n'y aura pas de réassort donc j'ai fait attention voilà voilà est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai il y avait lui mais on s'en fout ah bah si attendez on va faire ça tac on va lui remplir à l'intérieur des petits des petits boubouis là et puis voilà du coup est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je refasse non et bah voilà c'est parfait du coup moi j'arrête pas de dire du coup désolé dans mes idées je voulais essayer de donner un peu de relief parce que là c'est ultra plat avec du crayon de couleur donc des gris juste des nuances de gris plus ou moins foncées je sais pas trop ce que ça va donner parce que justement ici comme c'est bien épais et les noirs je voulais les recouvrir de paillettes donc soit le mud podge soit les paillettes ranger là comment ils s'appellent elles sont loin sous mon bureau je peux pas aller les récupérer là maintenant tout de suite les stickles soit des stickles je sais pas encore et ouais après ouais j'avais surtout l'idée pour les noirs pour les autres je sais pas encore trop les violets j'aimerais bien les iriser un petit peu je pense que je vais prendre soit mes aquarelles les Van Gogh là comme ça celle là pour mettre un petit peu un petit reflet irisé soit j'ai les gouaches dans les acryliques de chez Action qui ont ce petit côté irisé je me dis sur les violets ça peut être sympa et après les autres bah j'ai pas encore d'idée donc je pense que je verrai bien ce que ça donnera mais voilà vous avez une petite idée de mon avancée de mon évolution un peu bizarroïde de ce colo ah je me rends compte que là j'ai oublié j'ai oublié et les yeux et le dessin de tête hop voilà ce colo que j'avais qui ne m'inspire pas depuis des années et que pourtant merde j'ai pas pris la bonne couleur il est où mon oreille ? il est là ouais ce colo qui depuis que j'ai le livre et que je fais partie de la colo team je me dis oh mon dieu je sais pas ce que je vais en faire le jour où il sera il sera sélectionné et pour lequel j'ai voté ce mois-ci sans trop savoir ce que j'allais en faire voilà dans ma tête j'avais des idées et une fois que je me suis retrouvée devant en fait j'avais plus aucune idée c'est bizarre en fait j'avais des idées parce que j'avais oublié l'illustration comment elle était je m'étais imaginé une autre illustration alors peut-être que l'autre illustration existe dans un autre livre mais en fait il y avait beaucoup moins de serpents que ça et ce qui fait que mon idée initiale fonctionne pas mais c'est pas grave parce que déjà j'aime bien les couleurs enfin le mélange des couleurs ces petits ces petits serpents contrastants violet j'aime beaucoup et puis ces différentes nuances de vert aussi donc j'arriverai bien à en faire quelque chose que j'aime je pense que je retravaillerai peut-être un petit peu le fond une fois que j'aurai fini les serpents parce que à voir comment je les enrichis ou pas et puis je pense que je vais réfléchir un petit peu à ce que je fais de tout ça et puis moi je vous retrouverai dans le prochain vlog puisque je vais clôturer mon vlog ici demain vu que je ne suis pas là et que là il est quand même déjà 19h bien passé je pense pas faire de nouvelles séquences donc je vais vous dire au revoir pour ce petit vlog et je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain vlog bye 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 bye